Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Guilf et on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo YouTube en compagnie du frérot Yekice Sous, ça fait grand plaisir, bienvenue à tous sur ma chaîne les amis C'est sa chaîne, c'est sa maison, c'est ses vêtements J'ai faim, j'ai l'impression d'avoir un enfant qui reste ici J'ai très très faim, il a toujours faim, il dévalise le frigo, il dévalise le placard, il dévalise mon setup, il me prend tout Let's go, ça fait grand plaisir Les amis, on a quand même fait pas mal de vidéos, j'ai fait un live, une autre vidéo sur la chaîne ce matin Je me suis également occupé de ta vidéo, plus là encore une vidéo, je fais tout Pendant que je faisais ta vidéo, il m'a fait Merci Sofiane d'avoir fait mon montage Comment il mange, j'ai pas dormi, t'as un menteur, je te regardais Non, je prenais ma douche C'est un truc de fou Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler manga Et voilà, j'ai eu le coffret One Piece, enfin j'ai eu, je l'ai acheté le coffret One Piece avec les 12 tomes C'est pas mal ça, c'est pas mal ça C'est pas mal, j'étais là-bas, fais voir Ouais, fais voir, il fait East Blue, le coffret, incroyable Et oui, le coffret T'as les 12 premiers tomes Les 12 premiers, j'en avais 0 Oeuvre de folie des frères, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Bon, les gens connaissent Mais pour ceux qui ne connaissent pas, regardez les amis Masterclass, le scénario Mais également, monsieur, le guide Dragon Ball Le nouveau guide, franchement, exceptionnel C'est un travail gigantesque qui a été fait dans ce guide Je vous montrerai un petit peu De toute façon, je pense que je vous montrerai en détail, clairement, en live ou quoi Il y a vraiment de très belles illustrations Et là-dedans, tu connais tout ce qui se passe dans l'univers de Dragon Ball Clairement, ça aussi, tu l'as toi ? Je l'ai pas Ah, le dommage Tiens, bah d'ailleurs, on va ouvrir le coffret One Piece, du coup Piste blue Vous allez voir un petit peu à quoi Go, 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 no ! Gata, lingo ! Je kiffe de vous Il va pas bien, votre pote Tranquille, tranquille Eh, je suis en vacances, je suis en roue libre Ah, bah oui, je sais que t'es en roue libre Tu peux même mettre en description Yakey, c'est en roue libre Mettez dans l'espace commentaire On mettra Yakey, c'est en roue libre Donc, voilà, les amis, voilà à quoi ça ressemble On va enlever, voilà, le premier petit tome Bon, bah, voilà, après, vous connaissez Je pense Tu connais l'aventure Je l'ai acheté au Leclerc de ma ville Leclerc de ma ville à Bargeville, à côté de Chartres D'ailleurs, je t'en avais déjà parlé C'est Masterclass Oui, oui, de toute façon, j'en ai beaucoup entendu parler De ce Leclerc Il est Masterclass Et sincèrement, faut voir Faut le voir Et j'ai été très surpris Agréablement surpris T'as été très surpris Très surpris Let's go, les amis Vous allez voir un petit peu À quoi ça ressemble, ce Leclerc J'ai emmené le frérot Eh, bah, il a été très surpris Très, très surpris Let's go C'est un petit coup de coussin Exactement, là, je montrais à l'écran Le Vegeta avec l'œuf Sur la tête Enfin, bref Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses Il faut voir, là, j'étais en train de montrer La Gohan aussi Qui était en train de manger Qui n'est pas forcément disponible de partout Et là, il m'a arraché la peau Il m'a dit Il m'a dit Touche pas à ma femme Et il l'a remis en rayon Exactement Comment ça, j'ai pas le droit ? Mais au-delà de ça Voilà, comme tu m'as montré Ils ont le guide aussi Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de coffrets C'est ça Beaucoup de coffrets Bah, notamment Le coffret que tu as présenté sur ta chaîne Exactement Qu'on a reçu de la part de Cazé De la part de Cazé Oui, The Promise Neverland Forcément Donc, voilà Il y en avait beaucoup dans l'espace commentaire Qui m'avait dit Où on peut trouver ce coffret Eh bien, vous voyez Vous pouvez le trouver Chez Leclerc Pépite Pépite Là, j'étais en train de lui dire Justement qu'il devait absolument lire Solo Les Lignes Qui est vraiment incroyable Et l'édition colossale De la taille des titans C'est une K Ah là là Incroyable Franchement, l'édition colossale Est vraiment belle Mais il y a également aussi L'autre édition Voilà En manga format standard Avec En mode coffret Voilà, les 4 Là, j'ai revu encore des pop Eh, moi, je kiffe Eh, j'ai une collection de pop Voilà Là, c'était le Goku Kamamea Que je n'ai jamais vu J'étais surpris qu'il existait Donc, je continue de le regarder Moi, je ne suis pas Un spécialiste des pop T'aurais pu me l'offrir T'aurais pu me l'offrir Là, il était en train de me montrer les DVD Donc, les DVD Dragon Ball Super Les Blu-ray One Punch Man Le coffret Là, il y avait le coffret aussi GTO Que j'ai directement pris Parce que voilà Je suis un fan de GTO C'est la base Voilà C'est la base Onizuka, c'est la base Donc, bien évidemment On peut retrouver des goodies Plein de goodies Plein, plein, plein Plein de goodies Mais regardez ça C'est à Leclerc C'est Leclerc C'est Leclerc J'étais vraiment très surpris De voir ça Et ils vendent aussi des cartes Dragon Ball Super Et des cartes Hugio aussi Et alors là Cette figurine Vous voyez Chez Leclerc Vous avez une vitrine Avec des figurines Bon, ben la figurine Goku Super C'est un jean Trois points du dragon On la présente plus Incroyable Exactement De chez ta machination Vraiment incroyable Tu fais bien de le préciser Elle est somptueuse Franchement Elle est vraiment belle Pour une figurine de ce gabarit Parce que maintenant On est plus un petit peu Dans les résines quand même On a pris notre claque Avec les résines Mais celle-ci Elle est quand même Super belle Et là Je suis tombé Sur le tome Demon Slayer Kimitsu Noiba Le spin-off De Rengoku-san Et là Forcément J'ai dit Bon, ben ça Je le prends Voilà les amis Et même toi Tu as dit C'est incroyable Parce que Ça nous raconte Le passé de Rengoku Donc chose Qu'on n'a pas encore Découvert Dans l'anime Et c'est vraiment Très intéressant J'ai regardé les premières pages Donc là Maintenant Il faut que je le lise Ludivine aussi Va le lire Et là Il y a que Il s'avait trouvé Oh là là La posture de Rengoku Incroyable Mais là Il y a que Il s'avait trouvé Justement du One Piece Le One Piece Le magazine One Piece Oh là là J'ai faim J'ai faim En gros Il y a vraiment Vraiment de tout Il y a vraiment de tout Et là J'étais en train de te montrer T'étais en train de me montrer Pardon Le perfect édition Du full metal Et là T'as toute la collection complète La perfect édition de Dragon Ball Enfin bref Un rayon Écoute moi bien C'était un rayon de manga C'était un rayon de bonheur Oh là là Rayon de bonheur carrément Ah les amis Au fait Keiji Voilà C'est les origines De Okuto no Ken Ken le survivant Pour tous ceux Qui regardaient à l'époque Du club Dorothée Et lui Ensuite Il m'a montré Blue Lock Donc c'est pas mal Mais je lui ai dit C'est pas mal aussi Keiji Il me dit Non Blue Lock Non Keiji Non Blue Lock Non Keiji Et du coup Voilà Vous pouvez retrouver Toute la collection complète De One Piece Naruto Naruto My Hero Academia C'est incroyable Regardez même des coffrets My Hero Academia Des coffrets également Demon Slayer La taille des titans Il y a vraiment de tout C'est une dinguerie Il ne manque vraiment rien Dans ce magasin En termes de manga Et alors là J'ai fait un présentoir One Piece Tournant Il est absolument incroyable Voilà Il était en magasin Et je trouve que c'est un Très beau présentoir Pour mettre en valeur Les mangas Et de plus là T'avais découvert quelque chose Exactement En fait j'étais à la recherche De l'édition couleur Du Birth of Levi Donc en gros C'est l'histoire de Levi Et ça je le cherchais De partout Et c'est vraiment Très intéressant De le trouver Dans ce Leclerc Bah voilà C'est Leclerc Non mais tu te rends compte Je ne m'attendais Vraiment pas à ça Et j'ai pris Vraiment une claque Et ça se voit Que les personnes Qui travaillent là-bas Sont passionnées Oui Sont passionnées On a pu discuter Et ça fait vraiment plaisir De mettre en avant Cette culture Et franchement J'ai surkiffé Voilà Ils sont tellement gentils Les personnes Chez Leclerc Petite dédicace A Audrey Et bien On est rentré en réserve Comme vous pouvez le voir On est en réserve Et là Sakura Chasseuse de cartes Oui c'est mon enfant Sakura Chasseuse de cartes Et ça m'a surpris quand même Parce que c'est pas forcément Un manga Que tu peux trouver De partout Dans les grandes surfaces On va dire ça comme ça Et sincèrement Enfin voilà J'ai pris une petite claque Là-dessus Non mais c'est clair Et voilà Du coup On était en réserve Parce que j'avais envie De voir un petit peu Comment ça se passait Quand ils recevaient Leur commande La gestion des stocks Et tout ça Parce que j'aime bien savoir La préparation Et tout le travail Qu'il y a à faire Derrière la mise en rayon Etc Et du coup On a vu un petit peu Le personnel et tout ça Et bien vous pouvez voir C'est des cagettes Des cagettes Et des cagettes Remplis de manga Surtout pour les fêtes De fin d'année Donc là Autant vous dire Qu'il ne manque de rien Et contrairement A d'autres enseignes Où bah Ah non je suis désolé On est en rupture Là-dessus Il ne manque quel manga Eux Derrière regardez la réserve C'est des cagettes Remplis de manga De plusieurs tomes C'est vraiment Un truc de fou Même toi T'avais été surpris Bien sûr Bah regarde Je suis comme ça Je suis en train de toi Alors là il y a ça Là il y a ça C'est pas mal Et c'est là On a pu aussi revoir Bah du coup La tamachination De goku Et cg3 La dragon fist C'est ça On voyait les figurines Voilà également Du coup En réserve Et forcément Et bien on retrouve Des petits goodies Et tout ça Mais en parlant De petits goodies Forcément Vous le savez très bien La perfect édition Je l'ai vu Elle était en réserve Et voilà Franchement voilà Toujours obligé Même si je l'ai Je suis toujours obligé Moi je l'ai vu Et là C'est quoi ça Ça C'est quoi ça Ça c'était Le présentoir PLV L'attaque des titans Pour ranger Mes mangas Les amis Je me suis dit Il me la faut Ah il est incroyable Et du coup je dis Je l'emmène chez moi Quoi ? Et bah du coup Il a fini chez moi Il est bien Il est bien Il est pas mal Il est pas mal Voilà Ça vous permet de ranger Vos mangas Voilà étage par étage Ça pivote Tout ça Et du coup voilà Là on l'a surélevé Pour bien vous le montrer A la caméra Mais on va le remettre Taille normale Donc voilà J'ai plus qu'à ranger Mes mangas Du coup Et merci à Leclerc Pour ce cadeau Comme voilà Je voulais absolument Ce présentoir On m'a fait ce cadeau De l'emmener chez moi Et je peux vous dire Que c'est pas tout le monde Toutes les enseignes Qui font ce genre de cadeau Donc moi je suis plutôt content Je peux comprendre Je peux comprendre Je peux comprendre Mais attendez On a des cadeaux aussi pour vous Ah bah oui Ah bah oui Bah tiens Il va les prendre Parce que voilà Ils savent très bien Que Moyet-Case On a une communauté Chacun Et franchement Regardez ce que vous avez Des tomes à gagner One Piece Blue Exorcist Hell's Paradise Blue Lock Alors ça c'est pas mal Ça messieurs Ça c'est pas mal Vous allez voir un petit peu Ce qu'on peut vous faire gagner Comme vous le disent Franchement je pense que vous allez kiffer Franchement je pense que Vous allez kiffer Regardez moi ça Regardez moi ça Blue Lock Voilà Vous voyez ou pas Blue Lock les amis Et également des t-shirts Ouais des t-shirts Dr Stone Dr Stone Donc voilà ça va être très simple Si vous voulez participer Les amis Ma vidéo je vais la mettre Sur Twitter Il y aura le lien Et ceux qui auront Joué le jeu Je vais pas l'annoncer sur Twitter Juste ceux qui regarderont Cette vidéo Sachez que Tous ceux qui vont Retweeter Liker Le fameux tweet En question Vous participerez Et bien A un tirage au sort Pour remporter Ces cadeaux Bien évidemment Donc encore merci A Leclerc de Bargeville Voilà à côté de Chartres Franchement merci à vous Vous avez été au top Et en plus J'ai mon petit présentoir Où je vais pouvoir ranger Mais mon gars Ça c'est bien Ça c'est vraiment très très bien Ça c'est vraiment très très bien Et encore une fois Comme j'ai pu vous le dire On retrouve Les Enfin le guide Dragon Ball Voilà Édité par Glenar Tout comme Le coffret One Piece Voilà Édité par Glenar Très beau hein Le coffre Pas mal Glenar Pas mal Très beau Vraiment pas mal Voilà les amis C'était la petite vidéo Avant le triple duel à vocation Demain matin Voilà parce que là Aujourd'hui On est le mardi 23 novembre Demain matin Mercredi 24 novembre Bam Ça va partir En grosse bagarre Bah 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 Je suis là Dragon Ball The Legends Donc voilà N'oubliez pas La passion passe Après les Priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le geek Ça a l'air super Yeah Yeah